Le prochain jour s'annonce très, très, très chaud. Catherine, la majorité des écoliers vont devoir donc terminer leur année scolaire dans des conditions souvent très difficiles. Oui, surtout qu'il faut souligner que plusieurs élèves de quatrième secondaire qui vont terminer des examens du ministère avec cette chaleur intense. Et d'ailleurs, je me suis entretenue avec quelques élèves à l'école qui se trouve derrière moi, l'école Joseph-Perrault. Et ce qu'on me disait, c'est que ça peut devenir vraiment très chaud, très intense. Et je vous invite à écouter un professeur justement sur la question. On va venir réviser à l'école, donc on va voir une incidence de cette façon-là. Puis la concentration, on le sait, nous-mêmes, on a de la difficulté à se concentrer à la maison. Lorsqu'il fait chaud, on s'en dure plus. Les jeunes, le 3 heures, il est excessivement difficile pour eux et on ne met pas les conditions vaillantes du tout. Et le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui était en point de presse aujourd'hui, a souligné quand même que les centres de services scolaires ont des fonds qu'ils peuvent utiliser pour acheter des climatiseurs portables. Il faut sortir les élèves des classes, leur permettre d'aller s'hydrater s'il y a des coins d'ombre où il pourrait être plus confortable, retrouver un peu de fraîcheur. Et les écoles, les centres de services scolaires peuvent puiser dans cette enveloppe de ce qu'on appelle l'enveloppe de maintien d'actifs pour se procurer des climatiseurs. Et il y a un centre de services, le centre de services scolaire des Laurentides, qui a effectivement acheté des climatiseurs pour ces écoles. Et donc, il a puisé dans ce budget. Et il a fait anormalement chaud aussi le mois dernier. Et il y a certains élèves qui me disaient que ça a été dur, la préparation aux examens aussi, parce qu'il faisait très chaud. Merci beaucoup, Catherine.